Neuf gestionnaires de destitution de la Chambre ont fait la précession cérémoniale, marchant à travers le capitale de la Chambre au Sénat pour livrer ses articles uniques de destitution au Sénat, qui annoncent normalement le début du procès au Sénat. Cependant, le chef de la majorité, Chuck Schumer, et le chef de la minorité, Mitch McConnell, se sont mis d'accord sur une date pour commencer à partir de la semaine du 8 février. Cela a pour donné au Sénat le temps de se concentrer sur l'agenda du président américain Joe Biden et la confirmation des membres de son cabinet. Cela a donné également à Trump le temps de se constituer son équipe de défense. Maintenant, il est très peu probable qu'à ce stade, le Sénat contène Donald Trump dans ce procès. Rappelez-vous, c'est un moment historique. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président est mis en accusation deux fois. Il y a un nombre croissant de républicains cependant qui remettent en question à la fois la légitimité d'un procès au Sénat, mais aussi l'affaire contre le président. Joe Biden a fait ses premiers commentaires sur le procès en disant à Sénat qu'il devait avoir lu, mais je pense que vous savez, il y a un sentiment parmi certaines personnes que l'élan immédiat survenu après l'émette du 6 janvier s'essouffle avec le retard du procès fixé à début février.